Hey salut les gens et bienvenue sur la chaîne French Regis Line. Alors voilà aujourd'hui petite vidéo donc on va continuer la petite série donc je vais vous parler aujourd'hui de mes couples donc mes couples de Python Regis que j'ai acheté donc juvéniles ils sont du coup juvéniles ils sont en cours de croissance et là donc je vais vous montrer donc tous les couples que j'ai à la maison donc tous les couples qui sont déjà formés entre guillemets donc formés pour les projets donc voilà je vous balance le générique on se retrouve juste après donc les amis on va se retrouver du coup avec le premier couple donc un petit couple tout simple donc alors déjà bien grossi donc ça c'est la femelle donc cinnamon head clown donc 100% head clown pour elle donc ce petit mâle là qui lui aussi a bien grossi donc qui est donc bah pareil cinnamon 100% head clown donc là on a deux cinamons donc bah comme je les avais déjà montré de toute façon je les avais déjà montré en vidéo donc deux cinamons bien différents si on l'envoie bien donc le mâle qui est beaucoup plus foncé que la femelle mais après en termes de donc en termes de naissance on est quasiment donc ils sont déleveurs différents ils sont donc déleveurs différents ils sont quasiment à 400 grammes tous les deux donc ils seront tous les deux prêts bah je pense pour la saison 2022 2022 mais voilà donc eux deux vont me servir justement à faire du du super cinamon clown avec de la chance donc le meilleur projet sur ce couple là donc ça sera du garder donc là on voit bien le contraste entre les deux donc le mâle qui est beaucoup plus foncé et la femelle qui est derrière donc pour ces deux là ça serait justement de faire donc du du super cinamon clown pour après donc si vous avez suivi les vidéos depuis le début pour partir justement sur le projet grémetteur clown et ça c'est vraiment un projet qui va être qui va être intéressant avec un petit couple tout simple au départ donc les amis là on va se retrouver du coup avec le couple numéro 2 donc qui est le mâle donc super pastel pin strip 100% désagost donc qui lui est déjà déjà depuis l'année dernière qui là lui est prêt pour la pro donc qui est en bon poids là il est quasiment c'est à ses 800 grammes donc qui est prêt à la repro mais malheureusement donc sa petite femelle donc qui est là donc lui les 100% est désagost donc ça va être le plus gros du projet ça va être le désagost donc justement le désagost et là du coup on a sa femelle donc qui est de 2020 c'est pour ça donc que le couple sera après l'appareil je pense en 2022 donc qui est elle et henshi laser pastel 100% est désagost c'est un couple dont trois jeunes chacun mais ils sont tous les deux donc 100% est désagost et c'est là que ça va être intéressant pour ce couple là donc là ça va être du coup un couple pour du projet désagost donc vidéo projet que j'avais fait aussi auparavant donc si vous avez déjà vu la vidéo ça doit vous parler petit coucou à la caméra les amis donc là pour le troisième coup que je vais vous montrer donc c'est donc un mâle qui est pastel yellow belly 100% et pied balle et 66% à l'exantique des pays donc ça donc c'est un mâle donc qui vient de chez rd snack addict donc vous pouvez retrouver sur facebook directement et donc du coup sa femelle donc qui est une classique classique double head donc elle a le 100% est pied balle donc comme le mâle et 66% à l'exantique des pays donc pour eux j'espère vraiment que le 66 va se transformer en 100% et qu'ils feront de beaux petits donc à l'exantique des pays puis bon ce serait vraiment une tuerie avec les combos donc pastel et yellow belly du mâle donc pareil un petit couple qui vient du même éleveur donc le mâle qui a été acheté en 2019 et la femelle qui est de 2020 donc on revient toujours sur les mêmes projets donc c'est vraiment que des jeunes que j'ai rentré mais de gros projets sur eux donc le temps de le laisser grandir et on arrivera sur 2022 une grosse grosse saison donc là les amis on va se retrouver donc pour un couple un petit coup de coeur quand même donc c'est je pense le le couple que j'ai vraiment enfin que j'ai vraiment hâte de reproduire donc c'est donc la femelle banana killer bee 100% elle pied balle donc une vraie tuerie cette femelle vraiment une vraie tuerie qui paris est de 2020 donc à qui on va laisser tombe pousser c'est une des dernières arrivées des dernières avées et par contre donc un petit mâle que je vous ai toujours pas présenté un petit mâle pied de bol donc un mâle très très beau je vais reposer la femelle un mâle donc qui est très très beau malheureusement en mue les amis je sais pas si on verra bien sur la caméra mais en mue donc un mâle qui est actuellement en mue malheureusement sinon les amis il a des couleurs exceptionnelles allez voir sur les réseaux j'ai publié quelques photos il a vraiment des couleurs exceptionnelles donc un mâle pied de bol donc qui lui ira avec la femelle pour un plus gros pourcentage de de sortie en espérant sortir des des vraiment beaux spécimens donc en pied de bol au maximum donc là avec ce couple là donc on irait sur du du banana pastel ou du du banana spider pastel après un max de combo et tout ça en pied de bol et c'est vraiment ça qui va être intéressant donc les amis là je vais vous montrer donc deux mâles qui sont qu'ils auront un gros potentiel sur la femelle champagne jachi donc je vous sors pas parce qu'elle en mue mais là actuellement dont je vais vous montrer un mâle jachi fantôme pastel donc qui lui a un très gros potentiel donc sur la champagne jachi pour faire du champagne super jachi fantôme pastel les amis des couleurs exceptionnelles craint je sais pas ce que vous en pensez donc même au niveau du pattern et tout c'est vraiment un truc de fou regardez donc ça serait pour mettre du coup sur la femelle champagne jachi mais aussi donc parce que ça ne s'arrête pas là un petit mâle liseur clown donc qui lui apportera justement donc le liseur pour faire du champagne liseur hop donc du champagne liseur jachi mais à côté de ça rapporter le 100% et clown pour avoir du combo en champagne clown justement en champagne clown donc ça ça fait partie aussi des projets qu'on aura à la maison donc l'appareil un petit mâle de 2020 qui se porte très très bien qui se porte très très bien pareil très très beau pattern un très très beau pattern quand même donc voilà les amis donc à côté de ça après il me reste encore quand même pas mal de pas mal de petit monde donc où j'ai pas vraiment encore trouvé de 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 belles femelles ou de beaux mâles pour eux comme là j'ai un mâle enchi pastel donc 100% et clown après je pourrais toujours caler sur ma femelle cinnamone et clown mais après j'ai pas vraiment de gros projets pour l'instant pour eux donc là pour l'instant c'est c'est en attente ma femelle champagne champagne classique donc que j'ai au tout début ira sûrement avec le mâle pied de balle donc l'année prochaine et après tout se déroulera après voilà bah là je vous ai montré vraiment donc les coupes qui sont définis donc à rester ensemble pour vraiment sortir de belles choses donc voilà j'espère vraiment qu'un vidéo vous aura plu donc c'est la première fois que je vous montre donc donc mais vraiment mes couples donc ils seront qui vont vraiment être formés donc comme ça donc voilà donc n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire à laisser donc ce que vous pensez de la vidéo laisser le couple donc il vous a le plus plu en commentaire n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu partager un maximum les amis sur tous les réseaux sur tous les groupes facebook sur tous les groupes de terrario n'hésitez pas à partager ça en masse et voilà les amis donc je vous laisse les 10 secondes de fin et à la prochaine